à moi de peut-être me joindre au remerciement de Marie et de toute l'équipe de l'art de votre présence Maëlys et puis en fait je pense que c'était c'était avant tout alors évidemment pour partager avec tous et puis créer ce lien entre peinture et littérature qui me tient particulièrement à coeur mais aussi simplement pour poursuivre en fait notre échange qui a commencé à l'atelier et qui était tellement pour moi marquant que j'avais envie qu'il se poursuive et qu'il soit partagé mais ça me fait plaisir d'être ici et puis ça m'intéresse aussi évidemment les rapports entre la la littérature et les autres arts sont sont très présents dans mon travail au sens où voilà quand on quand j'écris finalement c'est aussi une façon de me connecter à moi on parlait de musique tout à l'heure mais le cinéma etc et la peinture a pris beaucoup d'importance de plus en plus d'importance dans ma vie peut-être ces cinq six dernières années notamment avec ce dont je vous avais parlé de l'écriture de ce livre un monde à portée de main et 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 donc voilà ce qui je raconte quand même comment on s'est rencontrés parce que c'est c'était un c'était très inattendu pour moi l'an dernier j'ai j'étais en librairie et j'ai feuilleté un livre qui s'appelait décaméré de nathalie kobe et sans savoir même vraiment qui est qui elle était et j'avais vu que la postface était de tiffaine samoyau et ce que je disais à claire c'est que c'est un c'est que c'est une femme dont je suis le travail et ce qu'elle écrit m'intéresse et je commence à regarder ce livre qui se donnait ni pour un livre d'art ni pour un livre de littérature ni même pour un livre d'histoires dont décaméré on pensait immédiatement au décaméron de boucas mais quand même c'était un objet assez hybride assez bizarre et j'ai été frappé par l'iconographie de ce livre qui faisait justement ce sens s'enchevêtrer qui juxtaposait faisait comme ça s'enchaîner des des photogrammes de films des miniatures des peintures et des oeuvres contemporaines et aussi des oeuvres de la connaissance et donc voilà j'ai acheté ce livre et quand je l'ai regardé chez moi j'étais assez fascinée parce que c'est un livre donc de fiction c'est cette femme l'auteur pendant le colis de souhaiter rejouer cette histoire du décaméron de boucas c'est savoir le fait que pendant la peste au 16e siècle donc des jeunes florentins sont partis s'exiger dans les collines de florence il était une dizaine et ce groupe c'est maintenu en vie en se racontant des histoires donc c'est une façon de rejouer à la fois l'art de la fiction et puis aussi de la haute conversation mais on était vraiment quand même dans un hommage à la fiction voilà ce qui pourrait être l'art de raconter des histoires et dans ce livre il y avait un tableau de claire chénier qui m'a immédiatement fascinée et donc j'ai essayé de la retrouver parce que j'ai vu juste claire chénier je me suis dit bon mais qui est-ce etc et voilà bon moi je suis pas sur les réseaux sociaux ce qui est ce qui est instagram facebook mais donc j'ai cherché par quand même par internet et j'ai finalement un contact claire chénier et voilà et on a fini par se rencontrer mais ce que ce que je trouve intéressant dans la manière dont les gens se rencontrent et en tout cas dans cette histoire là c'est que vraiment ça met en c'est dans un livre que j'ai vu un tableau de claire et dans un livre qui était un hommage à la fiction et acheter cependant de manière je l'ai acquis de manière assez spontanée j'ai découvert que je venais pas que je venais pas chercher donc il y avait un espèce de hasard objectif quoi et puis je trouve que c'était voilà c'était intéressant aussi parce que moi je j'étais un peu dans l'effet de traîne de ce de ce livre sur la peinture et on s'est rencontré à cet atelier et je éclaire voilà on a immédiatement commencé à échanger depuis la peinture et la littérature qu'est ce qu'elle fabrique ensemble c'était voilà j'en profite pour le dire à tout monde c'était une grande émotion de recevoir le message voilà d'une écrivaine dont les livres m'accompagnent et surtout de sentir qu'il pourrait y avoir justement un pont un passage entre la littérature la peinture que ce n'était pas des mondes séparés en l'occurrence en plus donc c'est c'était une photo d'un des tableaux donc sur papier mes oeuvres sont sur papier aussi c'est presque un passage d'une encre à l'autre comme on se l'est dit et c'est quelque chose moi qui me qui me travaille depuis longtemps cette histoire de que finalement je fais de la peinture et pas de la peinture c'est on n'est pas dans la pâte ni dans le recouvrement opaque qui crée une épaisseur effective c'est quelque chose d'assez mince qui se qui s'instille qui est bu par le papier qui est c'est un papier qui est plus lavé que peint enfin il est vraiment détrempé et pour moi ça a un sens particulier je n'ai pas cherché pour ça mais ça s'est trouvé que que c'est de l'encre sur papier et d'ailleurs je sais pas si vous travaillez à l'encre vraiment ou moi j'ai beaucoup d'importance mais c'est une curiosité non j'ai quand même une pratique une pratique à l'encre et voilà j'écris aussi vraiment à la main mais j'ai ce truc un peu des cas assez commun des écrivains avec leur carnet couvert de gérard de notes mais j'écris après directement à l'ordinateur mais de fait je suis un peu tout le temps avec cette histoire donc oui alors ce qui m'a ce qui m'a ce qui frappé en fait ce qu'après j'ai essayé de me dire quand même mais qu'est ce qui a fait que et d'ailleurs c'est la seule fois jusqu'ici dans ma vie que j'ai essayé de rencontrer comme ça un peintre à partir d'une image trouvée dans un livre et un monde que je ne connaissais pas et effectivement c'était donc l'une de ces toiles alors plus rose qui est plus dans les roses mauves mais c'était une toile de cette série j'imagine claire pour m'arrêter ainsi je oui alors c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de série non c'est vraiment une recherche continue mais donc c'était c'était vraiment ce que j'appelle des plein ciel ça se trouvait être ces centres de paysage vertical et alors évidemment il y avait cette je me suis dit qu'est ce qui qu'est ce qui te et surtout sachant qu'on allait se rencontrer et puis après cette rencontre à l'atelier je me suis demandé aussi qu'est ce qui m'avait attrapé touché ému au point de faire un peu cette enquête et puis de me dire mais comment alors comment je peux essayer de la rencontrer il faudrait que j'arrive à la contacter est ce que j'écris à nathalie cobleu est ce que j'essaye par l'éditeur etc et je pense que c'est réellement le voilà cette espèce de deux deux sentiments que j'ai eu devant devant cette image alors qu'ils étaient complètement imprimés voilà d'être quand même face à un paysage où se ou se levait une forme de 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 méditation autour d'eux du passage des espèces de frontières de bordure tout un espèce de pour avoir une sémantique de la de la limite de on disait de l'orée de la et et notamment ces effets de seuil en fait et que je trouve extrêmement troublant quand on quand on regarde ces seuils qui sont peut-être un peu moins précis et moins affirmés dans les peintures qui sont fonds mais qui ici sont un peu plus visibles c'est à dire qu'on passe quand même il ya l'idée de il ya l'idée quand même d'un passage et d'un effet de seuil et j'ai trouvé que ça extrêmement intriguant et évidemment l'idée aussi du l'idée du paysage que moi j'ai vu à la fois l'abstraction de la toile et l'idée quand même qu'elle avait une teneur figurative assez pour moi assez tangible effectivement l'idée des aubes l'idée des l'idée des aurores des voilà des et je voilà je trouve ça assez magnifique esthétiquement mais aussi surtout je ça me ça me faisait beaucoup voilà ça m'a remué beaucoup ce cette manière de cette image et ensuite c'est vraiment la manière dont vous peignez qui m'a énormément attrayé parce que là finalement on a retrouvé des imaginaires communs quand on s'est vus qui était l'idée de l'idée de d'archéologie de la matière avec les stratifications les différents dépôts dès que le temps se dépose le temps de la peinture se dépose alors là il faudrait peut-être que vous racontiez comment vous peignez parce que pour le coup c'est ça qui est fascinant c'est à dire que c'est pas du tout obtenu il y a un long travail d'inscription en temps c'est pas obtenu dans l'instant au contraire ça et justement ça se métamorphose dans le temps donc il ya toute la rémanence moi ça trouve en fait sa résonance dans le temps c'est toi c'est ça c'est à dire que c'est un travail donc à l'encre comme à la manière de l'acide et à l'encre donc chaque couche et et transparente et en même temps évidemment dépose sa charge de pigments en son poids son glissement donc c'est c'est un processus qui est long qui est peut-être contradictoire d'ailleurs qui contrarie un peu la technique de l'encre normalement qui est une technique assez rapide on reste dans une fraîcheur transparence un jaillissement là c'est c'est vraiment quelque chose qui est plus plus lent qui est et qui à mon sens enfin quand je les regarde mais surtout quand là j'ai la chance de les voir ensemble dans une exposition image un peu ce que peut être la dépose du dépôt du regard lui même c'est à dire le glissement du regard qui qui cherche un point d'ancrage c'est le cas de dire et qui n'en trouve pas sinon justement à cette à cette lisière à cette zone de rencontre presque de brûlure ou d'agrandescence entre une charge une charge assez 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 dense plus opaque qui sont la partie basse qui s'opacifie un peu avec la avec le poids de l'encre il ya quelque chose qui tombe voilà en fait je me suis dit dernièrement que c'était beaucoup des corps qui chutent les histoires de paysages mais qu'en même temps cette chute elle a tout à voir avec l'évaporation l'élévation enfin il ya ce double mouvement est très présent mais que ça image à la fois une zone de rencontre et d'alchimie peut-être de quelque chose qui qui devient un peu autre chose que des dépôts de pigments en surface et que si ça devient un peu autre chose c'est parce que ça travaille du dessous justement on revient à cette archéologie des sensations du sensible et de la matière c'est que moi c'est ce qui me touche profondément dans mon ouvrage c'est qu'on sent que que ce soit les personnages le paysage ou le voyage en fait dans lequel nous amener les choses se déposent en nous comme on sent la transformation se faire un peu à notre insu et je d'ailleurs je me posais la question de savoir si c'était la langue dans l'écriture aussi qui dérivait un peu qui vous amenait à des à des transmutations comme ça à des alchimies ou si ou si peut-être c'est une présence peut-être fantomatique comme ça d'un personnage quelque chose qui c'est sûrement plus tressé que ça oui c'est assez enchevêtré il ya depuis quelques temps peut-être c'est un peu plus récent mais c'est vrai que j'écris j'ai l'impression de que la 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 part de la mémoire dans mon travail c'est c'est intensifié je pense que j'ai d'abord été une espèce de fanatique du du présent et l'espèce de captation du présent et c'est surtout des textes qui était d'extrême très physique et très actif mais où je cherchais vraiment à essayer de toucher le présent c'est à dire ce qu'on peut pas toucher en fait surtout dans l'écriture mais j'ai été extrêmement tendue vers cette histoire là je pense que j'ai je conserve quand même cette idée que j'ai voilà j'écris des livres quand même assez très actif très porté par l'action c'est à dire que c'est des livres de mouvement et voilà des coragistes on transplante des coeurs je disais on construit des ponts ou alors on apprend à peindre et en fait ça engage beaucoup le corps et les gestes et ça ça reste quand même quelque chose de très important mais c'est vrai que là la mémoire a pris alors la mémoire pas en fait pas l'idée que je il faudrait écrire ce dont on se souvient mais plutôt l'idée que dans la pratique d'écriture c'est comme vous disais tout d'un coup voilà il ya qu'elle ya une manière de l'aile d'aller tout d'un coup toucher toucher un une part de mémoire c'est ça se passe à l'inverse c'est pas du tout finalement il ya du fortuit et on fait une analogie c'est toujours cette histoire de penser c'est penser à autre chose et que du coup quand on sera quand on travaille tout d'un coup il ya une autre scène qui s'impose et cette scène qui s'impose elle est souvent quand même en lien avec elle peut être en lien avec un souvenir et ça ça a pris pas mal de place et c'est peut-être ça qui fait que le l'écriture quand même conduit quand même de plus en plus mon travail sans et que la part du plan même si quand même je ne m'aventure pas dans un livre sans un motif intense qui magnétise je sais plus voilà je pars et puis le doute qui de ma plume etc je n'espère du tout mon tempérament en revanche je vois bien que je m'octroie plus de plus d'amplitude de dérive etc qu'auparavant dans les dans des livres de processus comme justement construire un temps on transplante un coeur et alors le livre se construit à mesure que l'action s'accomplit tandis que aujourd'hui c'est vrai qu'il ya il ya autre chose qui rentre dans l'écriture qui est peut-être une façon aussi d'accéder à quelque chose d'un peu plus personnel que sans forcément aller l'intimité quand même pas une zone qui est là mais qu'on ne sait pas savoir c'est ça qui est intéressant mais quand même arriver à accéder à quelque chose de en tout cas de personnel et je pense que cette façon d'écrire de la fiction donc des oeuvres d'imagination et en même temps d'être très personnel ça passe par l'idée des analogies c'est à dire l'idée que imaginer c'est faire des analogies avec imaginer c'est faire des analogies du coup cette part là des déviations elle elle s'amplifie je le sens j'essaie quand même mais je voulais revenir sur cette idée de à mon tour sur cette idée de justement de déposition et de et de compréhension du temps parce que moi ce qui me frappe ce qui m'a frappé quand j'ai quand j'ai été dans l'atelier de claire c'était justement la prise en compte de la dimension temporelle et ça c'est aussi un point qui a avec l'écriture c'est à dire que ce qu'on arrive ce qui est difficile presque parfois de se représenter c'est le temps d'écriture d'un livre en fait qui est un temps qui n'est pas simplement le temps voilà le temps durant lequel les signes vont se déposer mais qui est un temps aussi beaucoup plus vaste qui connecte en plus d'autres temporalités qui peuvent être l'enfance qui peuvent être des temps de projection et qui au fond et c'est un temps où on change c'est à dire que sur un ou deux ans la vie traverse vous modifiez des événements lieux qui sont parfois extérieurs à l'écriture du livre et qui vont et qui vont modifier donc en fait c'est des tas de plateaux temporels différents qui tout d'un coup se connectent dans un livre et j'ai eu le sentiment que ce travail de déposition qui est un travail de patience et pour moi c'est tellement proche de la littérature c'est assez c'est vrai que ça contredit l'encre moi j'en revenais pas que c'était l'encre parce que l'encre il n'y a pas de repentir c'est rapide et c'est et et on n'a pas le droit à l'erreur surtout dans et et je trouve que voilà il y a quand même cette dimension de de la patience et de tout ce que l'on fait de tout ce que l'on dépose et de et de ces couches en fait ça j'ai été quand même extrêmement extrêmement troublée et c'est vrai que le le justement le toutes ces dépositions elles aboutissent à quelque chose qu'on pourrait appeler le trouble enfin c'est à la fois c'est aussi une perception assez troublée on est et qui se situe entre le visible l'invisible le spectral et le tangible et ça je trouve que c'est assez assez fort et je me demandais justement comment est ce que les toiles sont travaillées les unes après les autres et combien finalement combien de temps jusqu'au combien de temps ça ça demande en fait combien de temps demande un travail comme celui là c'est à dire les tous les passages et puis surtout le séchage et le finalement le fait que ça continue de changer jusqu'aux dernières couleurs c'est ça moi ça me parle beaucoup cette histoire de troubles parce que je pense que c'est le moment où je m'arrête c'est quand ça me trouble d'abord et quand finalement ce trouble il dit quelque chose de cette tentative de justement de vouloir trouver la clarté ça peut paraître paradoxal mais c'est si ces peintures ont l'air d'imager une vision qui cherche sa focale comme ça qui cherche de la netteté qui n'en trouve pas qui glisse qui qui dérive parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'axe il n'y a pas de composition tout est c'est vraiment une étendue diffuse c'est aussi parce que les choses se mêlent se dépose et surtout ce une couche plus une autre ça fait pas deux couches ça en fait trois quatre cinq six en fait c'est ça c'est à dire que c'est un monde qui se crée par l'embrassement de deux unités on pourrait dire donc c'est ici le trouble bien là pour moi c'est que on peut pas exactement saisir ce qui fait qu'il y a une sorte de troisième couleur qui arrive à la rencontre de deux pour faire simple parce que cette couleur là qui arrive elle est elle est justement une rencontre c'est à dire qu'elle est un événement elle est l'émission voilà elle m'apparaît déjà à moi même c'est une surprise et puis en plus elle est elle n'est pas fixe elle n'est pas donnée définie elle vire en fait elle elle naît aussi en ce dans son extraction dans sa naissance ça s'entremêle comme ça c'est après il ya des couleurs qu'on voit à la surface qui qu'on a l'impression de pouvoir nommer au moment où l'un homme on envoie une autre à côté c'est peut-être pas tout à fait ça c'est c'est la voisine non mais maintenant j'en vois une autre parce que mon oeil vient de s'habituer à l'obscurité ou un peu importe et donc pour pour vous répondre c'est un sont des peintures qui se font sur plusieurs semaines c'est ça j'en fais rarement beaucoup en même temps vraiment assez assez concentré sur une voire deux ou trois maximum et ça c'est vraiment recherché c'est quand j'en fais deux ou trois c'est que je sens que je suis trop dans la saisie dans la crise dans la maîtrise et qu'il y a quelque chose qui que je commence à trop retomber sur mes pieds en fait dans un sens et comme je travaille quand même avec une matière qui est extrêmement fuyante fugace excentrique au sens où les effets de capillarité m'emmène en haut ça coule en bas c'est il faut s'imaginer parce que là c'est évidemment une sorte de fragment en fait détendu qui est certi dans un cadre qui a un corps qui est dans un espace blanc lumineux magnifique mais que à l'atelier c'est ça fait partie d'une flaque en fait ça fait partie ça fait partie d'une abondance qui est très silencieuse à la fin dont on se doute pas mais je pense que c'est la vie comme ça c'est à dire que les petites les choses les plus importantes qui arrivent juste comme ça par par brasilment par éclat très fugace au moment où ça paraît on sent que ça disparaît tout de suite c'est des choses qui naissent de courants beaucoup plus profonds qui sont longs qui sont lourds qui sont qui sont là depuis la naissance peut-être et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que la peinture était une histoire de surface mais cette surface c'était une profondeur déjà une épaisseur et pourtant je travaille très mince c'est en plus c'est pas de la pâte mais mais je crois vraiment que il ya quelque chose moi en tout cas dans mon rapport aux lectures de vos ouvrages qui qui justement est ce où je me sens coïncidente à ça en tout cas c'est que quand on a lu un livre déjà il y a du temps qui s'est déposé nous a accompagnés c'est vraiment moi je sais c'est vraiment des compagnons que j'aime même toucher ils appartiennent à un temps particulier de notre vie bizarrement ils nous appellent aussi à des moments particuliers de nos vies et puis donc ils ont ce volume c'est de l'effeuillement c'est page après page et c'est dans le dans la mémoire dans le corps qui a un volume qui se crée et que quand on referme le livre qu'on le laisse reposer qu'on passe à autre chose ce qui reste est plus de l'ordre du dénudement justement on sent qu'on est on a en tout cas que ce qui s'est déposé pour chacun parce que c'est particulier à chacun est dans de quelque chose qui est arrivé à l'os mais l'os c'est déjà une concrétion c'est déjà un amas quelque chose mais c'est pour moi c'est cette tension contradictoire entre créer un volume une épaisseur ou comme quand je dépose des centaines de couches d'encre et qu'en même temps on veuille arriver à la fin à quelque chose qui soit essentiel nu exposé intime enfin ça me fait penser justement à ce dont on avait parlé qui était le la manière dont dont gilles clément donc il ya un philosophe et un jardinier en fait un et un philosophe définissait le paysage et c'est intéressant parce que c'est toi on peut les on peut les envisager comme des paysages c'est à dire effectivement elles ont elles ont cette espèce de seuil c'est parce que c'est une partie mais voilà qui évolue et quand même il ya une espèce de zone qui se qui se divise on peut dire des formes de division et et ça ça pourrait ça pourrait simplement cette ligne qui voilà qui brasille qui peut être aussi très climatique c'est donc là le brouillard et fils de la de la terre et de l'eau le brouillard monte tandis que la brume elle est céleste et elle tombe donc il ya brouillard la brume on est sûr des aussi des horizons on a parlé d'aurores etc ça peut être presque des horizons sur des plaines sur des peut-être sur des lacs en tout cas il ya quelque chose qui pourrait nous faire foncer qu'on est là face à des paysages ça peut être aussi des défendent de marque alors là complètement autre chose mais il disait ce truc ça m'avait vraiment marqué il essaye il a essayé de définir ce qu'était le paysage est ce qui est quand même une question qui obsède beaucoup les les philosophes les paysagistes d'ailleurs les poètes c'est quoi un paysage et et lui ce qui est assez génial c'est qu'il est passé par d'autres voilà le paysage c'est ce qui se c'est ce qui se présente sous l'étendue de notre regard mais évidemment sous l'étendue de tous nos autres sens parce que le 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 paysage on le disait tout à l'heure il peut être olfactif tactile il peut être sonore d'ailleurs il ya vraiment s'est développé ce concept de paysage sonore et peut-être que ce que l'on voit là ça pourrait être des formes de sonogramme que l'on retrouve par exemple dans les dans les certaines certaines oeuvres qui peuvent qui ce qui sont des photos de sonogramme et qu'est ce qu'on entend et voilà ça c'est ce qui est ce qui a sous notre ce qui s'étend sous l'étendue de nos sens et donc il prend en contre donc et pour les non-voyant voilà ce qui sont sous l'étendue de notre corps voilà le paysage c'est ça mais c'est c'est pas ça en fait il va part de là mais c'est ce qui va rester en nous une fois qu'on aura les yeux fermés dire qu'en fait il fait du paysage vraiment une rémanence une sensation qui est liée à la mémoire et ça je trouve que c'est assez fort et c'est ce qui vient quand même quand on quand on regarde ces étoiles qui sont précisément et on s'en faisait la remarque tout à l'heure pas du tout en format paysage c'est à dire un format qui serait le format du à l'horizontale le format du beau paysage sur le format du panorama etc mais qui reprend qui peut être aussi des autres si une forme d'autoportrait via via le format de figure et à la verticale et donc voilà il ya aussi beaucoup de c'est aussi des surfaces de projections voilà géologiques archéologiques climatologiques etc et ça je trouve que c'est quand même assez assez fort ça reste ça vraiment intéressant et je me demandais vraiment comment comment voilà comment on aboutissait à cette cette espèce de à la fois le fait qu'il y a cette limite c'est qu'il y a cette qu'il y a cette frontière qui a ce seuil et qui a aussi cette espèce d'évadescence justement qui est l'idée qu'on est face à une surface de projections ça je trouve que c'est assez ambitieux et surtout l'idée que ça puisse être aussi un paysage uniquement un paysage mental de ceux qui sont sous les paupières ça me parle beaucoup cette image de quand on ferme les yeux et qu'on voit les couleurs sous la paupière danser s'enlacer et que ce serait peut-être tout en étant simplement une persistance rétinienne que ce serait peut-être aussi une mémoire de ce qui reste d'une résistance des visages des corps des paysages qu'on a vu qu'on a traversé et que ça se traduit en couleurs qui sont toujours instables glissantes comme ça qui passent les unes dans les autres qui dérivent et qui disent aussi peut-être le mouvement aussi de des choses parce que quand on pense à la mémoire ou au souvenir on se dit qu'il ya des images pense presque en album photo peut-être mais alors que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus poreux et les et en effet enchevêtré avec des strates supérieurs inférieurs de manière assez chaotique en fait mais oui pour revenir sur pour vous répondre sur cette histoire de paysages à la fois intérieurs et qui en même temps pour les paysages physiques oui aussi bien qu'un paysage intérieur oui ou qu'un corps aussi c'est que plusieurs choses je pense c'est que ce travail il est vraiment né de manière enfin je le compte je peux le comprendre légèrement aujourd'hui je m'en suis pas rendu compte seulement de mon de mon rapport au corps mon rapport mon expérience de la danse que j'ai fait de la danse depuis ma petite enfance jusqu'à 19 ans c'était ma grande passion ce que je voulais faire corps avec la musique donc on retrouve ce que vous disiez sur ce rapport très sonore très peut-être synesthésique à tous les sens qui sont tous les sens ensemble et moi ça c'est vraiment je suis très synesthétique je pense et donc je suis j'ai commencé la peinture par un travail figuratif à échelle 1 qu'elle est déjà ce face à face qui était qui était très très fort et puis le le fait que c'était voilà c'était en prise avec les gestes que je pouvais faire aussi l'étendu de mes bras de mon corps et finalement ce qui reste de ce passé d'accord très présent qui qui était mon instrument en fait c'est finalement ce format vertical cette présence où on est pratiquement à l'intérieur d'une sensation d'un toucher parce que moi je pense vraiment la peinture en termes d'histoire de toucher de comment toucher comment est touché et que ça dit quelque chose de de la manière d'aborder le monde c'est à ce qu'on aborde par la caresse par une présence discrète ou pas donc tout voilà et puis affirmer peut-être cette ligne d'horizon c'est à la fois la rencontre entre peut-être une espèce de l'immonde sous-sol parce qu'on sent qu'il y a des couleurs qui sont presque qui montrent presque d'un fond marin qui s'ajoutent en même temps qui ajoutent leur goût au bleu de peut-être quelque chose qui serait plus céleste ou plus azuré mais c'est c'est à la fois ça et en même temps c'est ça crée la ligne du regard en fait quasiment alors aller plus ou moins en dessous ou au dessus là les formats ils sont à l'échelle en fait de votre jeu avec des légères variations c'est à dire que il n'y a aucun cas exactement la même taille peu comme des individus c'est ce que je voyais là tout à comment dire oui on revient à cette sensation de cette histoire d'alchimie aussi c'est à dire comment en fait quand je parle d'alchimie je veux pas simplement dire que ça va vers à rejoindre le réel parce que c'est ça ça rejoint le réel et en même temps ça crée un tiraillement où c'est ça que j'aime c'est qu'il y a cette tension où c'est à la fois que du pigment que qu'un geste étalé sur une surface de la manière la plus triviale et qu'en même temps ça s'arrache au mur du tableau pour devenir un peu autre chose pour chacun c'est un ciel d'orage un abrasion de vagues alors ça peut être une sensation agréable ou pas une aube au contraire une luminance d'une angoisse ou d'une charge de pluie mais tout ça c'est des histoires de rencontres et de passage c'est à dire que même si je dis un ciel orageux moi tout de suite j'ai l'impression d'avoir mis une sensation c'est à dire à la fois ah oui qu'est ce que c'est beau l'imminence de cette couleur de cette électricité dans le ciel de cette charge vraiment on sent que le ciel il a un toit il a même son humidité sur nous c'est très prégnant et en même temps voilà c'est beau et en même temps c'est un peu inquiétant les choses sont mêlées quand je dis qu'on va avoir cette sensation de d'abrasement de mer étamée c'est à dire qu'on a à la fois la belle mer liquide diffuse qui nous ramène à des sensations je sais pas d'enfance ou de très belle et en même temps c'est assez coupant avec le soleil qui vient créer presque une lame à la surface donc c'est une sorte de paysage intérieur ils sont ils sont à la fois ça reste des fragments et d'ailleurs j'avais j'avais fait plusieurs expositions et qui s'appelaient fragments d'une déposition c'était dans tous les sens du terme c'est à dire vraiment à la fois une espèce de constat de poser les choses la déposition et en le sens légal et oui et puis évidemment la déposition du corps j'avais aussi des oeuvres que je mettais à l'horizontale sur des sortes quand même je me souviens j'avais pas j'ai vu des images voilà en fait ce sont des oeuvres qui sont faites à la verticale qui à un moment donné se couche et c'est pour moi c'est très important que le geste c'est pas qu'elles ont été faites à l'horizontale c'est qu'elles ont été couchés donc ça devient presque dégisant aussi mais en même temps c'est un puits de couleurs c'est et un puits de couleurs où on est quand même maintenu dans cette à la surface dans une épaisseur de rien de reflet et alors est ce que par exemple il ya des techniques particulières que vous convoquez dans votre travail par exemple je pense à l'encre du coup j'ai pensé au japon à tout ce travail de patience est ce que ça s'avoue vous mobilisez quand ça vous a servi est ce que vous êtes passés par ces champs là oui je suis passé par les écrits des moines citrouilles amères chez tarot mais entre mêlées d'autres choses c'est à dire entre mêlées puis des minimalistes américains de de monnaie de bonnard de chardin frangélico c'est pas qu'une seule chose voilà c'était pas une étude par rapport à ça mais c'est vrai que les quand j'ai quand je me suis dégagé du corps figuré pour rentrer vraiment encore de la peinture dans ce toucher de la peinture j'avais j'avais des peintures qui étaient faites d'un seul tenant et ça c'était vraiment l'idéal du sommelier c'est l'unit trait de pinceau c'est le jaillissement la spontanéité sublime ou il est une espèce de vérité aussi le geste nécessaire absolu et ce sont des mots que j'utilise moins parce que j'accepte le débord j'accepte la fragilité j'accepte que ce soit plus plus trop ou plus compliqué que ça plus et tout en étant émerveillé par ces gestes mais en fait ce que vous dites c'est que vous avez quand vous dites que vous avez quitté le corps figuré de la peinture pour rentrer dans finalement le la maître le corps de la matière en fait ce que vous voulez dire c'est que vous avez ça c'est comme si c'était une peinture sans peinture ce que vous disiez au début on est dans un travail de peinture sans peinture où la matière travaille mais plutôt c'est la matière qui travaille et moins le et moins la peinture au sens justement de des peintres on parlait de franco etc voyez là la peinture le pinceau le geste là et là vous avez plutôt opter pour la façon de faire que ce soit la matière qui qui guide en fait votre propre travail en fait c'est une façon de ce de s'en remettre finalement travail de la matière plus qu'à celui de la peinture voyez ce que je veux dire oui alors c'est mais oui mais en fait ça m'intrigue parce que je n'aurais pas pensé comme ça je n'aurais pas dit peinture sans peinture mais ça m'intrigue beaucoup parce que en effet je me suis toujours sentie à la fois complètement prise dans cette vie de peinture c'est ma vie et en même temps un peu toujours je pense qu'on se sent tous un peu à côté mais un peu à côté parce que parce que c'est pas exactement de la peinture à l'huile c'est pas exactement un châssis la toile c'est même dans les ateliers de peinture quand j'étais aux beaux-arts de Paris j'étais pas très à l'aise parce que moi je voulais au tout départ aller dans un atelier de photographie on me disait mais qu'est ce que vous allez faire dans un atelier de photographie faire de la peinture et parce que j'aimais bien l'idée qu'on soit plusieurs arts entre nous que ce soit pas juste la cuisine oui la cette chose un peu que je trouve un peu sclérosante quand on rentre dans la cuisine de peintre voilà et et donc peut-être qu'en effet peinture sans peinture je ne sais pas mais il y a cette idée de rentrer oui d'être dans quelque chose de beaucoup plus immersif et d'être dans le dans le son de la peau quoi dans le vivant en fait de la dans le vivant des matières et des mouvements en fait de l'encre mais je pense vraiment je crois qu'il y a aussi une part aussi ce qui me ce que je ce qui m'intrigue parce que quand on est quand on écrit c'est assez compliqué enfin j'essaye de faire des de corrélés un peu nos pratiques et je trouve que quand on écrit évidemment qu'il ya une somme de décisions complètement affolante dans une page c'est un mot par un autre c'est un point par enfin on est tout en train de alors jusqu'à jusqu'à quel point on décide jusqu'à quel point les choses flux en fait et moi je sais que parfois j'ai eu tendance à m'en remettre un flux de langues à une espèce d'énergie de phrases et de m'en remettre parce que je sens que la vérité de ce que j'essaye de d'approcher par la vérité la possibilité peut-être aussi simplement elle se tient là et moi dans voyez une espèce de l'idée de la reprise c'est à dire la reprise je vais peindre je vais écrire etc et sans et parfois voilà on va aussi dans un rapport assez confiant avec voilà et la phrase elle peut couvrir sur trois pages c'est pas il ya une espèce de flux qui est aussi un égard un peu faut pas forcément flottant j'allais dire flotte enfin c'est très aguisé en même temps oui les deux c'est oui c'est vraiment cette histoire du flux et je trouve que je me disais jusqu'à quel point évidemment on est dans le contrôle ce travail il s'agit de mesurer les effets enfin il ya tout un espèce de un ensemble de réglages infinis dans un texte qui sont de folie rythmique évidemment le sens de ce qu'on essaie de dire qu'il faut approcher mais il ya aussi voilà tout ce qui échappe tout ce qui tout ce qu'on ne sait pas savoir et qui se rend et qui rentrent dans les interstices tout ce que ça évoque aussi qui crée un hors champ autour du texte de la même manière que il ya un hors champ quand même assez près autour de ces toiles qui sont voilà qui est aussi diffusent qu'elle qui ont leurs propres vibrations et évidemment on cherche aussi la vibration d'un texte que voilà qu'il reste un peu que capter quand même une certaine fréquence que le texte arrive à capter une certaine fréquence et que ça reste un peu que ce soit voilà une histoire émouvante épique ou alors plutôt une pensée qu'on essaie de déplier voilà et je trouve que et je vois quand même des corrélations et c'est vrai que ça m'intéresse de savoir si justement il ya cette espèce de de peinture sans peinture de la même manière qu'il pourrait y avoir une écriture sans écriture c'est à dire par le simple fait de de se confier dans la langue fluer dans la langue comme une forme de la comme une forme de confiance alors après il ya évidemment et à l'essentiel de la roue libre on n'a pas tellement envie d'être en roue libre quand même parce que c'est l'idée de la forme qui nous rattrape quand même que c'est un texte un tableau c'est une forme je comprends mieux là et je 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 me sens très très proche très touché par ça parce que c'est tout en voulant aller au coeur peut-être de l'écriture que ça se fait sans écriture c'est à dire sans que ça devienne la multiplication de gestes de signes et donc un produit et c'est pas un produit c'est quelque plus mystérieux que ça et mais là où moi je sens dans ce que vous dites qu'il ya quelque chose qui est lié à moi j'appelle ça le geste de la couleur qui est un terme utilisé pour marque de vannes qui est un dialogue entre mon propre geste le geste de la couleur et que c'est la rencontre entre les deux les saisissements des saisissements mutuels en balance comme ça en croisement qui qui créent quelque chose d'intéressant comme une discussion en fait voilà que ce soit pas un monologue l'intention projetée très forte et on le sent une direction donnée et en même temps c'est cette histoire quand même de d'être dans une qualité d'abandon qui est en fait une qualité d'attention oui c'est ça le mot juste en fait c'est l'espèce de dialectique entre l'amour et l'attention et c'est à la fois une attention vacante parce que si elle est trop présente elle est crispante elle sert les choses et en même temps c'est une attention aimante qui aimante les choses aussi c'est à dire que moi quand je fais par exemple trois peintures en même temps pour me désaisir d'une certaine maîtrise les choses se font avec moi sans moi et je peux moins contrôler ce qui se passe ma réactivité est dispersée sur trois sur trois temps je suis quand même là je suis là je suis pas là mais ça me permet d'être finalement peut-être de voir ou de laisser apparaître ou de créer une écoute presque comme si j'écoutais dans mon dos ce qui se passe différente que si j'ai une focale très serrée que je veux contraindre le geste de la couleur ou je me demande si c'est la même chose dans l'écriture mais je présume oui c'est pareil quand on a une intention une intention et une intention trop forte finalement on revient à l'archéologie les couches peut-être même les plus importantes les plus fondamentales ne peuvent pas apparaître on les attend pas on les a étouffés on les attend pas oui c'est vraiment ça m'intéresse cette histoire de dialectique abordon attention donc en fait moi je plaide beaucoup pour une bon c'est un peu mon engagement pour une écriture de l'attention c'est à dire une écriture très tendue hyper attentive et notamment avec cette idée c'est pour ça que je vous interrogeais sur le sur le temps et sur la durée et à la fois la durée d'un travail mais pas comme une anecdote ça me prend combien de temps oui c'est à dire ça ça me permet aussi de de justement de saisir une durée et je me dis aussi que la littérature c'est peut-être un des seuls lieux alors évidemment ce travail là aussi mais oui où on peut faire l'expérience d'une durée qui est une durée qui fait sécession avec la durée commune c'est à dire et même écrire c'est inscrire inscrire dans sa vie enfin parvenir à aménager dans sa vie c'est à ouvrir dans sa vie une durée qui est forcément une sécession c'est à dire une durée qui contrarie la durée ambiante et c'est vraiment la patience quoi pour moi c'est et c'est aussi l'hyper attention au sens moi je suis très engagée dans la description c'est quelque chose qui me qui me à la fois qui m'intéresse mais même m'emballe m'engage beaucoup et notamment dans la question du détail et de la précision qui est pour moi quand même très très centrale dans dans le travail littéraire au sens où je trouve souvent que on est dans un dans une société où justement l'imprécision sert cette espèce d'activation du langage justement imprécis et puis surtout ce monde où on ne cherche pas son mot où le voilà tout tourne je disais souvent les voilà il y a des espèces de tirer entre les mots et on s'exprime par là je parle beaucoup par exemple des chaînes en information continue du langage de la publicité des langages de la parole politique aussi qui est très tournoyante et en fait pour moi elle est imprécise au sens où justement elle n'est pas ajustée et que on ne prend pas le temps de justement de détailler et en fait ce travail de singulariser de détailler de spécifier c'est ce qui rend pour moi c'est aussi un espèce d'engagement politique c'est à dire qu'évidemment c'est aussi faire saillir des personnes plutôt que de s'intéresser à des voilà à des à des à des masses à des foules c'est exactement le travail le travail entre la foule et la personne et du coup je me dis beaucoup ce voilà de fait je me je pense que ce travail de durée ce travail de patience pour moi il est il est très il est très important et en fait je parfois je me dis mais il n'y a plus qu'en littérature où on peut dire que dans le monde on va détailler des bleus on va dire ça c'est bleu turcouin c'est le sion ça c'est bleu et et on peut dire et si on dit que tout est bleu c'est quand même la la mort de quelque chose en fait je pense qu'il faut être un peu à rebours de ça et et donc ce travail d'écriture attentive il me contraint aussi parfois je sens que là j'ai plus de difficulté à lâcher c'est à dire à trouver cette forme d'abandon et alors quand je me perçois c'est un moment de joie c'est un temps c'est justement ce moment on est un peu en confiance mais sinon je vois que pour moi il ya un engagement à dans le détail comme on est prise dans le réel aussi l'idée que réel complètement confus où je m'en tous ressemblent on n'a pas envie de on n'a pas envie de différencier tout dans la littérature prend tout ça à rebours et dit non ça c'est pas la même chose et ça c'est des vies différentes et ça ça me marquait beaucoup dans le traitement justement des on l'appelait ce dont la presse à un moment donné surtout à partir de 2015 à traiter les la représentation par la presse et puis enfin en tout cas là des populations migrantes et envoyer c'était des vagues c'était un vocabulaire de la liquidité c'était parce qu'ils ont des on va être recouvert ça nous submerge et au fond ça permet de considérer qu'une espèce d'étang complètement liquide alors que par exemple geste littéraire ça serait dans ce dans cette masse qui est de distinguer les personnes et pour moi ça c'est ce serait un peu l'écriture à distinguer des vies enfin la singularité des vies etc et pour le coup cette dimension d'abandon elle est pour moi elle est à elle est désirable et elle est à acquérir je sens parfois que voilà je le il faut il faut beaucoup de temps d'écriture parfois avant à un moment donné dans dans une journée voilà d'atteindre ce qui serait un espèce de rythme un peu haut où finalement il ya une forme de de fluence enfin de confiance dans la langue et ça ça me touche ça me parle tout particulièrement cette histoire de à la fois de détailler de d'arriver dans le détail c'est à dire de de tâtonner pour être au plus juste et qu'en même temps ce tâtonnement il peut pas se chercher il peut pas se c'est un grand désir mais il peut pas être récemment il arrive par les bords presque par la réalité par le l'entour reste comme un mouvement spirale et et si on n'a pas justement parler de toute cette temporalité qui est autour de l'oeuvre qui peut être une sorte d'errance aussi bien sûr de la danse si on n'a pas c'est cet espace de je sais pas moi j'ai l'image d'une goutte qui tombe et que si on perd un anneau ça ça compte c'est cet anneau c'est du temps c'est la vibration voilà si on n'est pas si on n'est pas le silence après un grand morceau musique c'est tout de suite les applaudissements qui viennent couper on a perdu une respiration et mais mais pour revenir à cette histoire de à la fois détaillée et en même temps laisser laisser le flux l'abandon c'est quelque chose que moi je lis en tout cas en peinture comme une manière très physique c'est que chaque couche comme vous l'avez très bien dit définitive et indélébile et je peux pas revenir dessus c'est que je ne fais que revenir dessus sans arrêt mais elle est toujours déjà là et elle pourra pas disparaître je pourrais le regretter je pourrais que c'est ma contrainte c'est à dire qu'il n'y a rien à faire elle est là voilà et en fait ça donne une direction que c'est c'est est ce qu'on accueille que c'est déjà là qu'il ya qu'il ya déjà un poids d'encre qui fait que la peinture va avoir une certaine densité ou légèreté ou comme un certain climat qui est déjà là qu'on n'a pas encore vu qui est pas encore à part où où est ce que on essaie de le contraint de le camoufler d'un différencier en se disant que de toute manière tout va fuser qu'il y aura fusion qui aura tout va s'amalgamé moi je pense tout le contraire bien sûr je pense que c'est en ayant peut-être la surface la plus silencieuse et en apparence peut-être des fois avec des dominantes colorées qui paraissent se donner comme ça qu'on peut sentir qu'en fait ça n'apparaît avec cette évidence là ou cette présence là que parce que c'est un millefeuille c'est un feuilletage des dessous et chaque feuilletage pour moi c'est mais les intensités restent distinctes distinctes exactement et mais de fait moi quand je regarde l'étoile je pense que ce qui me touche et j'aimerais moi c'est un idéal littéraire c'est à dire c'est le c'est le le fait que pour parvenir à ce flou enfin voyez il ya aussi ce 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 trouble pourrait parler d'une espèce de justement d'évanescence il faut à la fois justement tout ce travail d'attention et puis tout seul lâcher prise en fait on est sans arrêt un peu et pour moi voilà il ya des dans mon travail à des moments où je vois très bien que j'attends ça et puis des moments où je le vois je me dire non ça et parfois après coup je trouve que alors c'est moins lâcher prise qui me c'est moi ma pente ma pente elle est plutôt dans le justement ce qui est il ya quelque chose de l'ordre de la volonté et parfois je suis oui parfois on atteint le geste quoi le geste dans sa dans sa chose de plus fugace de courbe de très léger de presque une espèce de chose assez aérienne et tout autant qui va se être totalement juste et puis voilà c'est qu'il va s'ajuster surtout au sens et ça je trouve que ça voilà c'est ça reste ça reste en idéal je sais pas mais dans le cas de l'eau et votre dernier livre moi j'ai senti quelque chose de très énigmatique je trouve là il a un mystère qui est d'une qui est très beau fois parce qu'on a comme des poids différentes des sortes de tracés de récits différents en même temps c'est là c'est le même ça participe d'un même mouvement d'une même construction pour arriver presque à un coeur et est ce que je trouve très beau c'est que le déniement ce rapport à l'intimité ou arriver à une sorte de choses qui comptent tout simplement ça ça arrive par par éclats comme ça et puis par déplacement aussi de du point de vue narratif du point de vue de l'élanciation donc ça je trouve ça magnifique parce que c'est à la fois on est dedans je et puis je tout d'un coup de la femme devient un homme je vois rien qu'il apporte mais c'est un livre plus qui est plus poncif et je trouve que ça j'ai jamais un peu plus poncif ça a été pour moi en tout cas me laisser aller à ça c'était quand même un peu une victoire parce que j'essaie vraiment plutôt d'être en immersion dans des mondes et puis de d'arriver à tout voilà une espèce de travail de restitution aussi qui est important pour moi de restitution de l'émotion et aussi des lieux et des lieux les scènes et c'est vrai qu'à noël c'est de fait c'est un petit flottant sans mauvais jeu de monde mais il y a une résonance c'est à dire quand on finit un chapitre on passe à un autre des fois avec à une énonciation différente mais on a la fréquence qui dure comme ça et on essaie de sentir où cette fréquence nous emmène la précédente puis celle qu'on est en train de parcourir moi je le sens vraiment comme ça comme des nappes et ce qui est beau c'est que la femme n'est pas une femme il y a aussi une sorte on commence dans la préhistoire et on finit un peu dans la science dans la science fiction mais est-ce que je sais pas il ya peut-être des questions des réactions je ne sais pas à quelle heure il y a mis à la question sur le livre vous allez être déçus parce que les titres de mes peintures sont des nuits numéros mais qui correspondent au jour à la date du jour à laquelle elles ont été terminées et pour moi c'est le jour dans plusieurs exceptions du terme bien sûr parce que c'est à la fois cette espèce de le climat la couleur du jour le presque un rapport impressionniste après coup pas recherché mais qui s'infiltre comme ça ça marque une temporalité dans ma vie c'est tout simplement et puis c'est le jour aussi évidemment c'est le petit interstice l'embrasure c'est une ouverture parce que ce sont des quand même des fenêtres pour pas reprendre la grande image traditionnelle de la peinture et oui je sais créer des ouvertures alors bah c'est quelque chose que j'ai pas complètement résolu cette histoire parce que ça pourrait être sans titre et en même temps j'ai pas envie qu'elle soit indifférencié pour tout un tas de raisons parce que déjà pour moi elles sont pas indifférenciés puis parce que même d'un point de vue pragmatique ce serait assez infernal pour mes archives etc et pour moi c'est un sens que ce soit du temps en fait après je comprends que ça puisse paraître peut-être un peu froid au premier abord par rapport à peut-être ce que vous sentez aujourd'hui comme une empathie poétique qui passe plus par les mots mais les images mais il y a des phrases dans les titres non non mais l'expo le titre de l'expo il y a un peu le titre de l'exposition c'est par espacement et par apparition qui est une histoire de rythme et de mais en fait du coup c'est intéressant par rapport à ces dix ans tout à l'heure je suis satisfaite justement de de temporalité et de temps que je travaille je vois le fait que les titres ce soit oui 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 c'est c'est enfin ça fait un bel écout je trouve merci oui j'ai tenté de donner un une sorte de sonorité dans le livre dans le titre à à ce qu'on vient de se dire sur le fait que les choses c'est pas le jour où on se dit bon ben aujourd'hui j'ai ma journée pour peindre je vais peindre alors on se dit toujours ça et puis finalement c'est pas la journée pour peindre c'est pas pourquoi c'est la journée où on n'aura pas le temps de peindre on aura très envie de peindre qu'il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est beaucoup plus voilà les espacements il se passe quelque chose c'est pas des vides c'est des c'est des c'est des étirements où c'est plutôt des des choses qui qui montrent je sais pas les décantations depuis que ça marque en fait la fin de monde c'est que tu décides justement où ça apparaît voilà en tout cas que je constate que ça que ça me surprend que ça me surprend oui 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 c'est oui Je lis beaucoup, mais quand le livre est terminé, ce qui me reste, c'est des sortes de zones de contact entre des moments de livre qui se sont déposés, qui se sont ancrés. Il y a par exemple, vers la fin du livre, mis à part tout ce que Mélis a dit sur la précision, sur les textures, la sensibilité, la sensualité des matières, des pigments, des liants, des résines, et puis tout ce côté, le vrai, le faux, comment on passe d'une surface à l'autre, le visible et puis la tromperie, ou le se-regarder aussi, et puis se construire et se regarder se construire, etc. C'est qu'il y a un passage qui est un moment amoureux, sensuel, érotique, qui, dans mon souvenir, je ne sais pas si c'est très juste dans le livre, mais dans mon souvenir, ça colle à ce rapport de contact avec le mur quand elle est dans les grottes pariétales et qu'elle est vraiment en prise avec cette chose très calcaire et en même temps qu'il y a une peau, ce rapport à la main, qui a presque envie de passer le mur, on a envie de... Je trouve que c'est le contact entre le toucher de la surface et puis le toucher de la peau, ce passage amoureux où finalement, cet homme a toujours été là et elle ne s'en rendait pas trop compte. Enfin, c'était une sorte de... Elle s'en rendait compte, il était très présent, mais il n'avait pas pris l'importance vraiment qu'il devait prendre. Et dans son voyage dans la peinture, au départ, elle passe par des choses aussi un peu de l'ordre de l'effet. Il y a des trompe-l'œil de marbre, il y a des tas d'exercices de trompe-l'œil à faire, enfin, à explorer. Alors, les différents personnages ont des spécificités, mais on sent qu'il y a de l'effet et puis tout d'un coup, elle arrive à cette grotte, ce chantier qui est quand même... C'est l'enfance de l'art. La naissance. La naissance, oui. La naissance. Donc, oui, c'est un livre qui m'a bouleversée. C'est magnifique. Ah, comme ça ? Ah oui. Mais qui est en plus, qui est le mot main dans le titre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais presque cette sensation comme ça. Cette idée de... Oui, on sent. Il y a beaucoup de détails dans le... Même comment les vêtements s'imprègnent d'odeurs, de térébenthines. Elle ramène ça chez elle. Elle dort presque dans... Elle s'enveloppe de cette odeur et puis ça lui constitue presque son identité. Au bout d'un moment, elle se construit avec ça. C'est comme le second coup. Oui. Donc, je vous invite à le lire. C'est magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ? On vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements ... Sous-titrage ST' 501